Bonsoir, on va démarrer parce qu'on a déjà, désolé de commencer avec un peu de retard. Ce soir c'est la 23ème session de Palabres autour des arts. Pour rappel, parce que je vois qu'on est dans un environnement nouveau, déjà merci à la librairie Carré, parce que c'est évidemment quoi de mieux que de parler de bouquins au milieu du livre. Donc voilà, nous essayons de vous faire découvrir des auteurs qui nous sont proposés par vous, par d'autres personnes, nous les lisons, et ensuite nous venons vous en parler. L'intérêt pour nous c'est d'avoir des regards croisés sur les différents livres. N'hésitez pas à intervenir évidemment sur les livres que vous aurez lus, et si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que je dise qu'un livre n'est pas très bon, n'hésitez pas à me clouer le clapet. Et en deuxième partie, nous allons recevoir un auteur, une auteure donc cette fois-ci, c'est Ralfani Mouanacongo qui en est à son premier livre, La bout de Saint-Pierre. Je dois l'avouer que là pour le coup nous sommes jugés partis, parce que Ralfani c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe Palabre, donc nous essaierons de faire en sorte de ne pas être trop dithyrambique sur son livre. Mais elle vous parlera de son livre, et j'espère que vous aurez tous envie de la découvrir à l'issue des Palabres. Et à la fin, nous aimerions bien que vous vous interveniez, l'intérêt des Palabres ce sont les Palabres justement, ces discussions libres, ouvertes à tout le monde. Nous voulions discuter sur ces limites entre amitié, filiation, et je crois que ce soir je vais être un peu provocateur, juste un tout petit peu provocateur. Donc ce soir, le thème c'est les affres, point d'interrogation de l'amitié. Nous avons choisi des livres qui parlent d'amitié, de liens très forts, de liens filiales aussi. Tar Ben Jeloul, éloge de l'amitié, ambre de la trahison. Nous avons le Harlem Quartet de James Baldwin, n'ayez pas peur, il a l'air bien épais, mais il se lit très vite. Nous avons une enfant de Poto-Poto de Henri Lopez. Nous avons le Tony Morrison, le soula de Tony Morrison. Et nous avons, voilà, un Alem Abanko, les petits fils necrs de Versailles et Tobias. Il en manque pas, c'est bon ? Non, non, il manque tout le programme. Voilà, et donc tout à l'heure nous parlerons de la boule de Saint-Pierre. Eh oui, Aurore, oui, commençons par Harlem Quartet. Avec Aurore, nous allons vous parler de Harlem Quartet. Mauvais choix, parce que je vais être dit que je vais en dire. Bon, alors, Harlem Quartet de James Baldwin, auteur noir américain, l'une des grandes figures de proue de la littérature américaine, collègue de Richard White, qu'on ne présente plus, qui a terminé ses jours en France, à Saint-Paul-de-Vence. Et il nous écrit là, dans Harlem Quartet, une histoire merveilleuse, magnifique, d'amour, de famille, d'amitié, de trahison parfois, dans l'Amérique des années 20, on va dire, jusqu'aux années 60, 70. Alors, c'est l'histoire de quatre petits jeunes, dans le Harlem des années 50, qui vont donc nouer des liens entre eux. Il y a deux frères, deux frères et un frère et une sœur. Et ils vont former donc un catch-feur, d'où le nom du livre, Harlem Quartet. Alors, ils vont... La sœur, elle est en dehors, au départ, du groupe. Il y a le quartet. Oui. Et puis... Et puis, il y a la sœur de l'un des membres du groupe. Mais finalement, c'est vraiment une histoire... Bon, moi, je ne dirais pas une histoire bizarre. C'est une belle histoire, parce que c'est une histoire d'amitié sur plusieurs années. Et celui qui parle, c'est le grand frère de l'un des chanteurs, de l'un des membres du quartet, qui est... En fait, ils font du gospel. Ils se rencontrent dans une église, ils font du gospel et ça, ils deviennent très... Enfin, ils font des tournées un peu partout aux Etats-Unis. Et c'est le grand frère... Dès le début, on peut le dire, de toute façon, dès le début, il y en a un qui est mort. Donc, il y a le frère qui décède en France. Et c'est dès le début du livre. En Angleterre. Oui, en Angleterre, en Europe, en tout cas. Et c'est dès le début du livre. Et donc, il y a le frère qui commence à raconter l'histoire du quartet. En partant de, donc, dès le départ, comment ils se sont formés. Ils ont 13, 14 ans quand ils se trouvent. Et en parallèle, il y a une fille qui est un petit génie, une espèce de génie comme ça, une prêtresse en fait, une évangéliste, qui est très précoce, à 7 ans, qui a commencé à faire un évangélisé, qui fait des discours dans les églises, qui est très écoutée, les parents sont en adoration devant elle, quand elle a 7 ans. Et donc, c'est tous ces personnages-là. Donc, il y a les parents, il y a ce quatuor-là. Il y a cette fille un peu, qui est dans un positionnement un peu bizarre, qui est une évangéliste extrême à 7 ans, qui fait des choses jusqu'à 14 ans. Après, elle a successivement une vie, elle est évangéliste, elle est, à un moment, elle fait le trottoir, elle est mariée à un chef à Bidjan, un grand chef... Coutumier en Côte d'Ivoire. Donc, elle a une vie extraordinaire aussi, cette jeune fille-là. Et donc, celui qui raconte, il a un regard un peu extérieur, et il suit de son regard les vies du quatuor, dont deux sont très très proches. En fait, ils ont tous... Le quatuor, ils sont proches, mais dans le quatuor, il y en a deux qui sont très proches, une amitié très 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 forte. Et le grand frère et son petit frère aussi, une relation très très forte, qui est amicale, et aussi qui est très très fidèle. Donc, c'est vraiment la vie de la famille, et de tout le groupe autour, sur 30-40 ans. Sur plusieurs années, voilà. Maintenant, toi, tu as dit... Parce que là, on essaie de vous dire ce qu'il y a dans le livre, après, on va rentrer dans un peu plus de subjectivité. Personnellement, ça se lit très vite. C'est super intéressant, parce qu'en même temps, on parle de l'histoire de la famille, on parle de l'environnement, les événements, la ségrégation, le fait qu'à un moment, il parle de la déségrégation. Et puis, bon, il faut dire un truc important, c'est que la vie des quatre personnes est très liée, parce que c'est une histoire d'amour, mais d'amitié, mais aussi d'amour. Le narrateur a eu une histoire avec l'évangéliste, même si plus tard, il refait sa vie. C'est ça, je le dis, sans raconter le livre. De toute façon, là, on peut raconter, parce que le principe, ce n'est pas vraiment le suspense, parce que les choses sont dites de tout de suite. Le narrateur est un chanteur de gospel qui a commencé dans la prière et qui, finalement, va se lancer, on va dire, dans la musique du monde. Et en même temps, il est homosexuel. Alors, il faut savoir que dans les années 30 jusqu'aux années 50, un noir homosexuel dans l'Amérique raciste qu'on connaissait à l'époque, ce n'était pas très bien vu, qui plus est avec des racines religieuses. Et dans ce livre, on retrouve beaucoup de James Baldwin, en fait. On ne se demande même pas s'il y a beaucoup... Il y a beaucoup de choses qui ont l'air assez autobiographiques. Mais justement, c'est ce qui, moi, me gêne là-dedans, c'est qu'on a l'impression que c'est bisounours. L'histoire de sa vie ? Non, mais c'est bisounours. Non, mais... Justement, il l'a dit, ce sont des noirs qui font du gospel, donc qui viennent d'une église et qui sont... où il y a beaucoup d'histoires, parce qu'en gros, tout le monde couche avec tout le monde. Les hommes couchent avec les hommes, les femmes, voilà. Et je pense que James Baldwin a tellement voulu normaliser l'homosexualité parce que, vraiment, c'est ça. On parle d'histoire d'amour entre deux hommes mais de la même manière, il parlerait d'histoire d'amour entre un homme et une femme en mettant vraiment l'accent sur le fait qu'ils se sont vus, ils sont tombés amoureux et ils ont une histoire ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose de normal mais en même temps, on se dit, attendez, on est dans les années 30, 40, ils viennent d'un milieu évangéliste. Je suis désolé, il n'y a pas plus dur qu'un milieu évangéliste par rapport à des gens qui sont homosexuels. Mais là, il n'y a pas de problème. Il y a un problème avec leur couleur de peau mais avec leur homosexualité, leur entourage, tout le monde prend ça. Très bien. Dans l'église dans laquelle ils sont, personne, il n'y a jamais... Vous savez, dans le livre, on dirait qu'il n'y a pas de soucis. Ils parlent d'histoires, d'amour, des belles histoires entre les gens, entre les... Mais il n'y a... à aucun moment, on voit une violence par rapport aux homosexuels. Tu te dis, mais... Si, il y a de la violence. On veut dire, moi, je ne suis pas... Déjà, l'histoire, elle est quand même vachement cachée. Elle est su par la communauté. Honnêtement, ils ne se cachent pas vraiment. Non. Il y a des scènes où on montre où ils se font... ils s'embrassent devant quasiment... Ils ne se cachent pas pour s'embrasser. Oui, mais même quand ils s'embrassent, ils le disent qu'ils sont fous. Oui, justement, ils s'en foutent des gens donc ils vivent leur vie. Exactement. dans les années 30, 40, ce sont des homosexuels et ils vivent leur amour normalement comme si c'était... C'est encore mieux qu'aujourd'hui. Alors que tu imagines la communauté dans laquelle ils sont. Moi, je n'ai pas ton ressenti. Moi, je n'ai pas ton ressenti parce que je me dis, en fait... C'est très bien écrit. Sans vouloir défendre l'auteur, moi, je pense que l'auteur, ce qu'il a voulu faire, c'est sortir l'histoire homosexuelle du regard normé de la société, en guillemets, et parler juste d'une histoire entre deux personnes, limite asexuée. Je suis d'accord. Il a voulu normaliser des histoires qui sont de toutes les façons. il n'a pas voulu normaliser. Il a donné un regard. Après, on adhère ou on n'adhère pas. Mais il a donné un regard. Et en plus, je ne dirais pas comme toi, disons-nous, parce que ce livre est quand même assez violent. Il y a énormément de descriptions. C'est violent sur autre chose. Et puis, c'est très asexué. On parle beaucoup de sexe. Il a décrit beaucoup les scènes de sexe. Il parle des scènes de racisme aussi qui sont assez violentes. Exactement, l'oppression raciste est peut-être plus forte que la... Je suis d'accord par rapport au reste du monde. Par rapport au reste du monde, à la limite, oui. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que dans leur propre communauté, ce sont des gens qui chantent du gospel, qui vont dans différentes églises pour faire des concerts dans le sud, un peu partout. Ils vont faire des concerts dans des églises évangélistes. Et ils sont ouvertement homosexuels. Et il n'y a pas de problème. Et là, je me dis... C'est pas qu'il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. En tout cas, lié à l'homosexualité. Est-ce qu'il n'y a pas de fermer les yeux sur des problèmes qui ont eu lieu ? Clairement, clairement. Il ne fait pas les yeux parce que déjà, le livre commence par la mort assez dramatique quand même de l'homosexuel. Et il fait comprendre que sa mort est peut-être un peu entachée de... Sa vie est extraordinaire. De racisme par rapport à sa condition. Par rapport à sa condition de noir. Au moins, ce qu'on peut retenir de Arlen Cartel... Deuxième point. Deuxième point. Mais un livre que je vous recommande parce qu'il est épais mais je l'ai lu très vite. Parce qu'il se lit très vite. Et puis, on apprend plein de choses les États-Unis de ces années-là. En plus, ce sont des histoires extraordinaires. Mais pareil, on parle de filiation ou d'amitié. Il y a des amitiés très fortes. Mais déjà, le grand frère, quand il parle de son petit frère, il en parle de manière... on dirait qu'il parle d'une femme dont il est amoureux. Quand il parle de son amitié, de son amour pour son frère, dans les mots utilisés, dans les expressions, dans l'insistance, si on ferme les yeux et on n'a pas lu le début, on a l'impression qu'il parle d'une relation amoureuse. Et ensuite, on a l'impression que tout le monde couche avec tout le monde là-dedans. Les deux amis dont on va parler, ils sont super proches, ils sont les meilleurs. Et puis à un moment, ils sont sur le toit d'un immeuble. Ah tiens, je vais te branler. Et ils ont une relation homosexuelle comme ça. Non, mais lui, il va à l'armée, il dit, j'étais un beau mec et puis il y a mes collégionnaires qui me trouvaient plutôt beau. Et puis on a eu une relation homosexuelle. Il parle d'expérience. Il grandit dans une famille évangéliste assez carrée et ça ne lui pose pas de problème. Là-dedans, toutes les... Mais franchement, c'est... le livre, il est super, il se lit bien, mais... Il n'y a pas tout ça. On est dans les années 30, 40, 50. Je ne suis pas d'accord. Non, mais il est bien écrit. Il y a des belles histoires. Il ne faut pas oublier que le but de la fiction aussi, c'est d'inventer aussi un monde. Je suis d'accord, mais il a inventé un monde par rapport au regard sur l'homosexualité. Honnêtement, il a inventé un monde de bisounours par rapport à l'homosexualité. Par rapport à tout le reste, c'est super réaliste et surtout, les histoires des quatre là et puis chacun, ils finissent mal. Il y en a la plupart, ils meurent de l'homosexualité. C'est très glauque. Par rapport au regard sur l'homosexualité, mais c'est très glauque. Ils ont tous des vies compliquées, tout ça. Non, tu ne peux pas laisser tomber parce que je ne suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis. mais du tout. Je suis d'accord, mais je le dis encore une fois, je le conseille moi. Lisez-le. Par contre, c'est un livre, moi, donc une fois qu'il va me laisser parler, je vais dire que c'est un livre passionné, passionnant, on ne peut pas rester insensible en le lisant. Les scènes d'amour et de sexe sont plus qu'intéressantes, mais aussi personnelles. C'est un auteur qui n'a pas la langue de bois, qui cherche volontairement à déranger. Contrairement à toi, je n'ai pas trouvé la vie des homosexuels toute rose. Arthur, il va mourir misérablement dans une pissotière dans un pub à Londres. Il va porter comme une croix justement, de par ses origines évangéliques, il va porter comme une croix toute sa vie son penchant pour son penchant ou même, on va dire, son côté homosexuel. Ça va impacter tout son entourage autour de lui. Et d'ailleurs, le fait qu'il parte, ça va tous les bouleverser. Et on ne parle pas que d'homosexualité, heureusement. On parle d'amour, on parle d'adultère aussi, on parle d'amitié, on parle d'amitié, de beaucoup d'amitié. On parle de beaucoup d'amitié et moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'au-delà de tous les clivages de la norme sociale, c'est des personnes qui ont réussi à se créer un monde dans lequel elles sont heureuses et c'est ce que j'ai retenu de Harlem Karthek. Moi, c'est mon préféré James Baldwin. Je le défendrai jusqu'à mon dernier sou. Et donc, je vous incite vivement à le lire. Lisez-le, je suis d'accord avec elle. Et ne vous laissez pas influencer. Lisez-le. Et il y a un autre point, juste un autre point, juste un autre point où il y a une fille là-dedans qui a une histoire extraordinaire. Elle a une super histoire. Elle est évangéliste très 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 tôt. Julia, elle a exploité un peu. Ses parents l'exploitent ce côté-là parce qu'elle va dans les églises et ils sont payés pour ça. Et ça part vraiment dans le glauquissime extrême. Et ce qui est surprenant, à 14 ans, elle a quelque chose de très grave. Là, pour le coup, je vous dirais. Parce que ça, il lui arrive quelque chose de très 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 grave. Mais très très grave. Elle est quasiment laissée pour morte et tout. Et donc, elle s'enfuit. Et donc, pendant 4 ans, on a plus de ses nouvelles. 3 ans, parce qu'à 17 ans, elle se retrouve. On a plus de ses nouvelles pendant 3 ans. Et quand le personnage retrouve Julia, 3 ans après, tout va bien. Elle s'est remise de... Voilà, elle a repris une vie, tout est redevenu rose. Elle a... Elle a réussi à se reconstruire. en 3 ans, et quand on voit ce qui lui est arrivé, ce qui lui est sensuel arrivé qui est extrême, qui est extrême. Ça s'appelle de la résilience. En 3 ans, plus rien. On passe sur autre chose. Mais Valvina, il est un notaire qui a un regard très positif sur... Sur la vie, sur les êtres humains. Sur l'avenir. C'est bien ce que j'ai dit. Les ou l'ours. Quand on lit... Mais lisez-le. Le Rwanda a existé. Ça n'empêche pas les Rwandais d'avoir le sourire. Je lisez-le. Il est très, très, très bien. Mais honnêtement, il est bien épais. Moi, je vous dis, je l'ai lu très, très vite parce que l'histoire était très intéressante. Mais il y a 2, 3 points là-dedans qui sont... Bon. Voilà quoi. Bon. Bref. Ça, c'était pour Arlem Karthet. On le conseille quand même très, très, très vivement. D'accord ? On passe à... A Tahar Benjeloun. Alors, Tahar Benjeloun. Donc, Éloge de l'amitié, ombre de la trahison. Donc, Tahar Benjeloun, écrivain marocain qui est né en 44, qui a eu pris Goncourt en 87. Et dans ce livre aussi, alors, ce n'est pas vraiment une histoire... C'est un essai, plutôt. C'est un essai, voilà. En fait, c'est un... C'est une espèce d'autobiographie. Voilà. C'est un essai mêlé à de l'autobiographie dans lequel il parle de ses histoires d'amitié. Donc, il se sert de sa propre vie, de sa biographie pour explorer le thème de l'amitié et toutes les... Tous les différents types d'amitié qu'il faut avoir. Et il règle quelques comptes. Il règle aussi quelques comptes au passage à quelques personnes. Donc, je ne sais pas si ce sont leurs rênes ou pas. Si, c'est leurs rênes. Ce sont leurs rênes. Mais ils donnent des prénoms. Ils donnent que des prénoms. Ah non, avec des latifs. Oui, il y a un ou deux fois Jean Pocteau, il donne des noms. Il y a beaucoup de fois où il parle de... Vas-y, vas-y, parle de... Voilà. Ne nous éparpillons pas. Donc, dans ce livre, Tahar Ben Jeloun nous apprend... Il tire des conclusions, des déductions de ces différentes expériences en amitié. Notamment, il parle au tout début des amitiés d'enfants, des petits mensonges qu'on peut dire. Par exemple, il y a une histoire assez intéressante. Quand il est en sixième, il rencontre un jeune garçon qui est en cinquième, qui n'est pas dans la même école que lui. Et parce qu'il a envie d'être son ami, parce que cet ami, ce garçon-là l'impressionne, ce garçon lui dit « Moi, je suis en cinquième. » Comme si c'était une évidence. Et lui, il dit « Ah, ben moi aussi ! » Pour ne pas se sentir inférieure. Et donc, pendant longtemps, il entretient cette amitié-là jusqu'au jour où il se rend compte que l'amitié ne peut pas exister sans la confiance. Et là, il décide de déballer toute la vérité, de dire « Voilà, j'ai menti, je ne suis pas en cinquième, je suis en sixième, etc. » Et depuis, cet ami ne lui a plus parlé du tout. Il ne lui a plus jamais répondu. Et donc là, il se rend compte, là, il tire la leçon qui consiste à dire que l'amitié ne peut se baser que sur la confiance. Et puis, il y a aussi d'autres histoires où il nous livre un peu des leçons de vie, en fait. On a envie de se dire « Je serai comme ça, moi aussi. » Voilà, il nous livre sa vie et puis il nous donne des leçons de vie comme un vieux grand-père qui explique ça. On voit, on regarde là-dessus. Si on le sentit que j'ai. Franchement, je... Thayer, Benjeloun est un auteur que j'apprécie énormément. Je ne pense pas que ça soit le meilleur de ses livres. Même si, en fait, ce que j'ai aimé, c'est l'approche qu'il a eue pour parler de l'amitié parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres qui traitent purement du sujet. C'est toujours à travers de la fiction. Bon, on retiendra le plus célèbre, Cicéron, de l'amitié. Qui le cite beaucoup à plusieurs reprises dans son livre. Parce qu'il n'y a pas pléthore de références sur le sujet. Et en même temps, ce qui m'a un peu embêtée, c'est que, vu que c'est sur la place publique et qu'il cite des noms et qu'il règle quelques comptes et qu'on n'a que sa version, ça reste assez subjectif. Ça reste beaucoup subjectif. Déjà, une petite parenthèse. Comme vous le savez, les livres qui sont mis au programme, très souvent, on met sur Facebook et puis on nous propose des livres. D'accord ? Donc, évidemment, les livres, nous aussi, souvent, nous les découvrons. Et donc, parfois, on aime et parfois, on aime moins. Et là, c'est pareil. Je ne connaissais pas Thayer Benjeloun. Et je dis que j'ai eu, quand je lisais, j'avais en tête, il disait, c'est un super livre pour avoir des super profils. Des phrases en rose boule. Voilà, c'est ça. C'est des bons statuts sortis d'un contexte. Des superbes phrases, machin, et tout. Et puis, moi, ce que j'ai aimé dedans, c'est qu'il y a un style. Le style est assez... J'ai beaucoup aimé le style. C'est simple. C'est assez fluide. Ça se lit assez rapidement. C'est agréable à lire, on va dire. Après... C'est du nion-nion-terri. Je vais lire une phrase. Je vais lire une phrase. Il n'a pas dû manger avant. Non, mais tu es d'accord avec moi. Jean Genet n'avait aucun sens de l'amitié. Il croyait plus en la trahison qu'en la fidélité. J'ai compris un peu tardivement que l'amitié n'avait pour lui que peu d'importance. C'est complètement subjectif. Je veux dire... Là-dedans, en même temps, il cite Genet, il cite Cocteau, il cite des gens qu'il a rencontrés. Mais il ne raconte pas le contexte. Non, il ne raconte pas le temps. Il met quand même des contextes. La plupart du temps, il dit qu'il y a eu une trahison sans donner le détail. Oui, et puis même. Le méchant de l'histoire dépend de celui qui la raconte. Je veux dire, là, c'est lui qui la raconte. Il peut se donner le beau rôle. Il fait référence à certains... Il va dire, par exemple, il nous est arrivé... Par exemple, il y a eu une bisbille entre lui et quelqu'un où tu lis entre l'une, c'est un éditeur et autre. Mais on ne sait pas quel bisbille. Donc, je pense, les gens qui sont dans cet environnement-là, ils savent très bien de quoi il parle. Parce que c'est des choses qui sont arrivées dans les années 80-90. Apparemment, sur la place de Paris, il y a dû avoir un clash entre un éditeur et son auteur. Mais comme il ne nous donne pas l'environnement, il ne nous dit pas ce qui est arrivé. Il nous dit simplement il y a eu trahison, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe. Il y a des noms qui citent, qui sont célèbres, on les connaît. Et puis, il y en a d'autres, ils citent simplement le prénom en parlant de la maison d'édition. Donc, tu te dis, mais d'autres, il va citer le prénom. Après, à un moment, tu te rencontres et d'accord, c'est le fils de Gallimard. Et donc, tu fais des liens comme ça. Mais il parle de sa vie, il s'en donne toutes les billes. Et c'est bien, il fait des leçons sur l'amitié en fait. Chaque fois, il décline sur des amitiés différentes. Il parle beaucoup d'amour et puis on retiendra dedans qu'il a un penchant pour l'amitié féminine en fait. C'est plus simple pour lui. C'est peut-être un édite pas soigné. Il explique de l'édite. D'ailleurs, il dit que les relations amicales avec les femmes sont plus simples. Moi, je n'ai jamais trouvé que l'amitié homme-femme était la plus simple. Mais bon, de son point de vue, c'est peut-être pas un bon au milieu traditionnel. On en parlera sur la troisième partie. Donc, ce Benjelou, moi, honnêtement, je ne connaissais pas du tout. Non, c'est une bonne introduction sur Tarre. Benjelou, on n'aime pas. Très, 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 non, mais c'est ce mot, si. Le mois dernier, autant j'étais diteur en bix sur les livres que je n'avais pas choisi, comme vous avez proposé, autant, c'est vrai que ce mois-ci, j'ai eu des lectures assez mitigées. J'ai eu des lectures assez mitigées. Donc, moi, je le conseille par Benjelou. Tu conseilles ? Je conseille aussi, parce que c'est un auteur très bien. Commencé par un autre. au nom de ma mère, je crois. Sur Une enfant de Potopoto, donc, il y a une personne qui n'est pas venue, une des chroniqueuses qui l'avait lue, mais je vais faire intervenir quelqu'un que je sais qui l'a lue, que ce soit Réassi ou Aurélie. C'est qu'Aurélie l'a lue, donc elle va m'aider à donner son avis sur ce livre-là. Je vous en parle rapidement. Donc, Une enfant de Potopoto, c'est Henri Lopez, qui est auteur d'origine congolaise, qui est pris, ce livre est en deux parties, en deux parties vraiment très distinctes. La première partie débute le jour de l'indépendance du Congo. Les gens sont dans la rue. Il y a Pélagie et sa copine, comment ils s'appellent ? Pélagie et Kimia, qui sont deux copines qui sont adolescentes, qui sont lycéennes et qui sont dans la joie de l'indépendance, qui sont dans la rue. Et donc, toute la première partie, on nous parle un peu de l'effervescence qu'il y a dans les rues de Brazzaville, le jour de l'indépendance, les relations d'amitié. Et puis, ce sont deux personnages vraiment très, très, très différents que la J. Elle est plutôt studieuse, renfermée, alors que Kimia, c'est l'exubérante. Et toutes les deux, elles sont assez brillantes puisqu'elles font leur bac qu'elles vont obtenir. Et donc, on parle beaucoup de Brazzaville, on décrit beaucoup l'atmosphère et évidemment, on ne peut pas voir un duo sans qu'il y ait une tierce personne. Donc, leur professeur Franceschini, là, pour le coup, qui est l'homme qui est convoité par les deux, c'est un... Au départ, on ne le voit pas et puis après, on se rend compte entre les lignes que c'est un blanc mais qui est... L'expression au Congo, c'est un blanc manioc. Donc, c'est le type qui vit dans la cité et en fait, on se rend compte après que c'est quelqu'un qui est un enfant du pays qui est né au Congo, qui est blanc mais qui est né au Congo et qui a grandi là. Et donc, lui, ce qui est intéressant avec Franceschini, c'est qu'il a un positionnement, on a l'impression que c'est un étranger puisqu'à un moment, il est même expulsé. Il a expulsé du Congo alors qu'il ne connaît que ça. Il est congolais. Il est expulsé, il vit en France et puis au bout d'un moment, il revient. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, dans cette première partie-là, c'est dans les positionnements des différentes personnes et surtout du fait que Franceschini, qui est le blanc qui est le professeur de Kimia et Pélagie, dans un bar et il est en train de danser et elle décrit même une scène où elle voit son professeur qui est en train de danser. Mais vraiment, il maîtrise quoi. C'est un vrai danseur. C'est vraiment l'enfant du pays et il a un rapport particulier parce qu'à un moment, c'est... C'est une violence, hein. Non, non, mais c'est... Et à un moment, il est expulsé du Congo parce que c'est quelqu'un qui a vraiment... Pour le coup, par rapport aux autres et ça, je me rappelle, j'avais posé la question à Henri Lopez, c'est lui qui a une conscience politique sur cette première partie la franchise qui n'est pas parce que lui, il parle du pays, il dit mais le pays, c'est bien qu'on soit indépendant mais il faut qu'on avance. Il faut que... C'est un professeur qui donne à ses élèves non seulement le cours mais aussi l'envie d'être des citoyens. Il a vraiment une approche très... Voilà. Et donc, la première partie, on est vraiment sur Brazzaville. C'est très chantant. On parle beaucoup de musique. On parle beaucoup de rumba. Et la deuxième partie, on se focalise plus sur le parcours de Pélagie qui va en Europe, qui va aux Etats-Unis et ensuite ça devient un peu... Kimia. De Kimia, oui. De Kimia qui devient un peu le personnage mondialisé, je dirais. Elle est d'ici et de nulle part. Elle se sent américaine, elle se sent des Etats-Unis, elle se sent de la France, elle se sent de l'Afrique et donc on est un peu sur sa vie entre les trois continents et on est sur un... La deuxième partie, on est plus focalisé sur un espèce de trio amoureux. Je dirais même un quatuor amoureux qui forme entre Franceschini, Pélagie, Kimia et d'autres personnages. Et donc, on est dans une relation un peu bizarre entre les trois sur plusieurs années en fait. Ça raconte sur plusieurs années jusqu'au décès de Franceschini. Sur plusieurs années, sur leur relation d'amitié amoureuse qui, un coup, ils sont ensemble, un coup, de trahison aussi, d'amitié qui se trahit. Donc, très, 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 très différente en fait, très particulière la deuxième partie, très différente de la première partie. Aurélie, il avait lu... Moi, j'avais lu ce livre effectivement et j'ai eu l'occasion de poser les questions là-dessus à Henri Lopez. Alors, je n'ai pas vraiment totalement vécu comme toi le côté trahison. Moi, j'ai plus vécu une amitié très forte entre les deux jeunes hommes qui fait peut-être qu'elles prennent de temps en temps des décisions qu'on ne comprend pas. En tout cas, pour ma part, pour des jeunes filles ayant vécu... En parenthèse, on peut le dire, elles a qu'elles aient de partager l'homme. Voilà. Enfin, voilà. Elles se mettent d'accord comment elles vont le partager et moi, je me dis juste, justement, avec tout ce qui les enseigne de l'indépendance, la liberté, des filles qui ont vécu la révolution, moi, c'est un peu ce côté-là et j'avais dit à Henri Lopez qui me paraissait un peu surréaliste, en fait. Réaliste, oui, tu voulais... C'est pas surréaliste, c'est ça. En fait, bon, c'est une vraie analyse de l'amitié entre deux femmes et il y a un homme à l'intérieur qui les fascine. Donc, un homme, en plus, qui les rapproche d'une certaine manière, mais dès la première partie où on parle des indépendances, on parle de la formation des nouvelles élites et ainsi de suite, il y a un match qui... Entre les deux filles. Entre les deux filles. Mais le match n'est pas très clairement exprimé parce que les choses ne sont pas totalement dites. Il y a Pélagie qui a une longueur d'avance sur Kimia. Puisqu'elle est plus réservée, donc elle va... Pélagie, elle va quoi. On ne va pas expliquer pourquoi elle a une longueur d'avance. Mais, et ce qui se passe, c'est qu'avec l'expulsion du professeur, en fait, donc, elles, elles sont étudiantes, il y a une qui part aux Etats-Unis faire ses études, qui rencontre quelqu'un là-bas et il y a Pélagie qui se retrouve en Europe et on découvre au travers que les relations continuent. Exactement. Donc, c'est vraiment tous les non-dits de l'amitié, en fait. C'est vraiment tous les non-dits de l'amitié entre Kimia, en fait, qui désire, quelque part, posséder cet homme, bien qu'elle ait marié, et ainsi de suite, et Pélagie qui a une longueur d'avance. Et en fait, on découvre l'évolution de cette relation. C'est qui est très intéressant, notamment sur la deuxième partie, c'est vraiment sur plusieurs années où chacune ayant sa vie et lui aussi ayant sa vie, puisque elle, ça devient une grande intellectuelle, romancière d'ailleurs aussi, et lui aussi qui écrit des romans. Et donc, c'est très intéressant. Après, moi, le bémol que j'avais ressenti sur ce livre, c'était que je trouvais, pour des gens, justement, on est à l'orée de l'indépendance, il y a une élite, là pour le coup, féminine, qui n'est pas, il n'y a pas tant de monde comme ça, qui a le bac et tout, et elles sont très peu, à part Franceschini, justement, qui parle vraiment de ce côté rapport citoyen, il faut faire des choses pour le pays et autres, les deux filles qui sont des intellectuels dans les années 60, elles ont un rapport à la politique ou à l'histoire qui est quasiment nulle. Disons qu'Henri Lampès les réduit à deux femmes qui se battent pour un homme. Exactement. Qui n'ont pas de positionnement politique, qui n'ont pas de positionnement idéologique dans une période où ça foisonne normalement. C'est une période où ça foisonne d'idées. C'est un choix. Oui, mais c'est justement ce choix-là qui est dérangeant. C'est toute la violence un peu du roman, en fait, où il y a la figure de l'homme au centre et c'est pour ça, moi, je lui ai posé la question, j'ai dit, mais quelque part, est-ce que... Non, 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 il aime, mais il aime justement cette position qui ressemble finalement à de la polygamie, en fait, et ce qui est terrible, c'est de voir ces femmes qui sont... Alors, j'utilise plus le terme d'hémoncipé, ces femmes qui sont instruites et qui, cependant, en fait, se retrouvent dans un scénario traditionnel qui, à la fin, sont dans la célébration de cet homme et arrivent dans leur amitié à continuer d'entretenir cette relation. Et à la limite qu'elle le ferait. Moi, c'est vraiment ce qui... D'ailleurs, il y a une période, là, sur la deuxième partie, elle voyage beaucoup en Europe, un peu partout et j'ai beaucoup fait le lien avec le Agualusa dont on a parlé encore le mois dernier où c'était... une intellectuelle, c'était... Donc, angolaise où elle est aussi beaucoup... Mais elle nous parlait d'Agostino Netto, elle rencontrait les grands hommes qui faisaient à ce moment-là le bouillement africain et là, ce personnage de Kimia, on a l'impression qu'elle est en dehors de l'histoire. Elle n'a pas de position... Elle n'a pas de positionnement sur... Et je peux... Après, quand on connaît l'auteur, je pense que de leur donner un positionnement politique, il aurait fallu que lui, il se positionne, lui. Mais c'est dommage parce que ce sont des intellectuels dans les années 60, 70, jusqu'à les années 80 et on ne nous dit pas... Elles ne prennent pas positionnement sur ce qui se passe dans le monde. Et c'est surprenant pour des gens, pour des femmes qui ont une certaine instruction... Et qui sont occupées par... Et qui ont eu un prof en plus qui n'a plus qu'à parler de ça. Qui est un prof qui les a... Comme on dit, qui a nourri les cerveaux, qui a parlé de ça, qui a parlé d'un autre... Et pour le coup, c'est Franceschini qui est le personnage. Quand une femme est amoureuse, elle ne pense plus. Je te laisse la responsabilité de tes propos. Voilà. Donc, moi, je le conseille très fortement parce que c'est une lecture que j'ai beaucoup... J'ai vraiment apprécié. J'ai beaucoup aimé lire ça, cette histoire de ce trio avec les petits bémols que je crois sous le coup avec Réation est plutôt d'accord là-dessus. Mais... Pour ceux qui ne connaissent pas la rumba congolaise... Exactement. On a des livres qui nous parlent de jazz, de Ravel, des choses comme ça et le livre est rythmé par la musique. Ça, c'est un livre qui est rythmé par la rumba et de ce point de vue, ce texte est magnifique. C'est une très belle écriture d'Henri Lopez et un très bon goût. Un très bon goût. À conseiller, moi, de ma part, n'hésitez pas. On va laisser Aurore Soula qui fera intervenir l'un de vous autres parce que c'est la Soula malheureusement de la table à l'avoir lu et réassi. Mais n'hésitez pas, ceux qui ont eu l'occasion de lire ces livres-là, n'hésitez pas à nous interrompre. Alors, Tony Morrison qu'on présente presque plus, auteur noir américain qui, notamment du très célèbre Beloved, interprété au cinéma. Et donc, celui-là, c'est l'histoire de l'amitié de deux femmes dans l'Amérique noire de la période de la ségrégation. Alors, elle raconte une grande page de l'histoire des États-Unis dont les États-Unis ne sont pas très fiers à travers l'amitié de ces deux petites filles qui deviennent femmes par la suite. Alors, il y a tout un environnement comme dans tous les livres de Tony Morrison qui a une écriture assez particulière. C'est-à-dire que ça va crescendo. Ça commence tout doucement, on ne sait pas trop où on va. Il y a plusieurs personnages donc on peut se perdre facilement jusqu'à l'hécatombe finale. Voilà. Et donc, celui-là, c'est exactement ça parce que c'est... Il y a deux amis, en fait. Celui-là et sa copine, comment elle s'appelle là ? C'est pas grave. On va retrouver en lisant. Et son ami. Voilà. Celui-là et son ami qui... Donc, celui-là est noire. Elle est d'une famille pauvre avec une histoire assez difficile. Sa grand-mère a tué deux de ses enfants parce que trop de pauvreté. Elle a élevé ses trois enfants toutes seules. Le grand-père les avait abandonnés. Celui-là, une mère prostituée un peu légère. Et sa copine, en comparaison, est un peu claire de teint. Elle est dans une famille très droite, très rangée. Elle a une mère assez rigide qui veille à ce que sa fille corresponde au bon canon de la société, qu'elle sache se tenir, qu'elle soit intelligente. Et c'est le parcours de ces deux femmes qui vont évoluer différemment. Mais que l'amitié va toujours unir, en fait. Ça va commencer par un secret. Ensemble, elles vont faire quelque chose dans leur enfance, quelque chose de très grave et qui va les unir pour la vie. Alors celui-là, le village dans lequel elles habitent, ça s'appelle Le Fond. Tony Morrison l'appelle Le Fond dedans. Et c'est un peu une ville comme toutes les petites villes là où il y a plein de cancans, il n'y a pas trop d'espoir pour évoluer. Les gens tournent un peu en rang et se nourrissent un peu de la vie des autres. Et celui-là va aller chercher sa vie ailleurs. Et en allant chercher sa vie à l'extérieur, elle va revenir en étant une femme en fait, mûre. Et elle va un peu éveiller les cancans parce que c'est une femme libérée, à la sexualité libérée qui ne s'en cache pas. Et à côté de ça, elle va venir retrouver son amie qui elle est dans un foyer bien rangé comme sa mère l'avait prédestinée. Et il va se passer des choses très fortes entre elles. Je ne raconte pas le livre. Et le livre se termine, elles sont toujours amies malgré toutes les choses qu'elles vont traverser. donc c'est un très beau livre d'amitié féminine. Il n'est pas simple du tout parce qu'elles vivent des choses assez difficiles dont je ne peux pas parler sans raconter le livre. Et c'est un très beau Tony Morrison. Moi, je suis fan. dans la pensée de quoi réussit. Moi, c'est l'un des meilleurs de Tony Morrison. Il est court. Je l'ai lu il y a 8 ans. Mais tu vois, l'histoire, elle résonne encore même s'il y a certains aspects qui ne reviennent plus et que tu me rappelles. Déjà, il y a l'enfermement. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve toujours chez Tony Morrison. Donc le fond, le petit village, il est sur une une colline. Donc, c'est vraiment l'image du ghetto, de la société qui est un peu retirée. Donc, la communauté afro-américaine un peu retirée. Alors, là, on parle vraiment du ghetto. Et voilà. Moi, ce que j'avais vraiment... C'est là, pour moi, quand on a parlé d'amitié, de faire un truc sur l'amitié, j'ai pensé immédiatement à ce roman. Et quand vous avez proposé Le chant de Salmon, en fait, j'ai dit non, s'il faut parler de l'amitié. Tony Morrison aborde beaucoup l'amitié dans ses textes. Mais sous là, voilà, elle découvre un peu les hommes un peu ensemble. Il y a ce regard du macho sur ces femmes qui se forment. Et voilà, c'est vraiment remarquable. Il ne faut pas en dire beaucoup. Il y a toujours la construction complexe chez Tony Morrison et puis après, il vous balance un truc où vous êtes un peu pris au piège. C'est vrai que Tony Morrison a toujours l'impression que c'est une espèce d'ellipse. Ça commence... Il y a plein de personnages en général et de plein d'histoires parfois, on a l'impression que ça n'a pas de lien. Et puis, petit à petit, et puis à un moment, il y a une chose qui fait que ça explose de partout. On a chroniqué Tart Baby, on a chroniqué aussi L'Oeil le plus bleu où c'était un peu le même type de construction. Il y a une volonté chez Tony Morrison un peu aussi d'enfermer le lecteur dans ce qu'elle veut présenter. Donc, à la fin, au cœur du roman, quand elle présente la scène, est-ce que c'est un enfanticide, est-ce que c'est un viol ou ainsi de suite. Mais après, on est piégé, on est obligé pratiquement d'adhérer à la scène, même si elle est complètement immorale, même si ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, on retrouve ça dans celui-là. Il est plus souple pour moi que l'oeil le plus bleu. Je trouve qu'il est tout aussi dur. Mais en fait, Tony Morrison, elle a une espèce de spécialité, c'est l'humour cynique. Donc, de prime abord, ça paraît vraiment accessible. Il y a une espèce d'ironie quand elle dit les choses qui est assez risible. et puis finalement, on se rend compte de la violence de ce qu'elle dit, de la violence du propos. Je prends un exemple dans celui-là, il y a un jeune personnage qui sort de la guerre de Corée, il me semble, et qui en sort drogué et complètement défasé. il a envie d'attenté à ses jours. Et à un moment, il décide que plutôt que d'attenter à ses jours, il va décréter une journée de l'année qu'il va appeler la journée nationale du suicide. Et donc, il va voir les gens comme ça, il leur dit, voilà, aujourd'hui, c'est un jour merveilleux pour se suicider. Donc, à sa manière, il fait comprendre à la ville que là où ils sont, dans le fond, il n'y a pas d'espoir plutôt que de déprimer tous les jours. Le 3 janvier, ce sera le jour où on va se suicider ou on peut mourir. Et voilà. Et c'est un personnage central du livre, ce Charp, ou Charpard, je ne sais plus comment il s'appelle. Et se dire, avoir l'idée d'inventer une journée du suicide et de convier des gens à une journée du suicide, finalement, c'est un humour à la Toni Morrison. Donc, on recommande. C'est recommandé fortement sous la recommandée par Aurore. Vous allez devoir faire une réaction. Ah oui, de toute façon, je recommande tout Toni Morrison. Exactement. Donc, désolé, on va devoir aller un peu vite, on ne peut pas rentrer trop dans l'état des livres de toutes les façons et on va essayer de bien le temps. Et pour finir, sur le Alain Mabankou, Les Petits Fils Nègres de Vincent Jatorix. Les Petits Fils Nègres de Vincent Jatorix, qui est un livre d'Alain Mabankou qu'on ne présente presque plus non plus, en tout cas dans le milieu francophone. Prix Renaudo 2006, Grand Prix de l'Académie Française. Donc, Les Petits Fils Nègres de Vincent Jatorix, c'est une histoire qui prend place dans un pays qui s'appelle le Vietongo et qui est en Afrique centrale. Et cette histoire, c'est à la fois l'histoire d'un coup d'état contre le président Kabouya et en même temps d'un coup d'état qui a été mené par des jeunes qui sont donc les Petits Fils Nègres de Vincent Jatorix, des jeunes rebelles. Et Vincent Jatorix est un rebelle aussi, un chef rebelle assez redoutable. C'est le surnom du chef rebelle mais il est présenté comme Vincent Jatorix. Dès le départ, on le connaît comme ça. Donc, ça trouble un petit peu au départ et il est... Donc, c'est un homme assez impressionnant, assez redoutable et on traverse cette histoire-là. Donc, ça, c'est le décor et le fond de l'histoire, le cœur de l'histoire, c'est celle de Hortense Iloqui qui est l'héroïne et qui est amie avec une femme... C'est un peu compliqué. Hortense Iloqui est une femme qui a épousé un homme dont la région est en conflit avec sa propre région. Donc, elle vient du nord. Elle vient du nord, l'homme vient du sud. Et l'homme vient du sud et le conflit, il oppose donc le sud et le nord et les Petits Fils Nègres de Versailles Jatorix viennent du sud. Ils viennent du sud. Voilà. Et donc, tout de suite, il se pose un problème. Le mari ne sait plus quoi faire avec son épouse. Et Hortense va se lier d'amitié avec une femme qui vient du nord qui, elle, a le problème inverse. Avec un mari qui est du sud. Qui est du nord. Et cette femme-là est du sud. Donc, elle est considérée comme étant une traître. Donc, le mari de Hortense, il trouve que Hortense ne devrait pas se lier d'amitié avec elle parce que, déjà, lui, il essaie de s'intégrer. Donc, si en plus, elle, elle va aller se lier d'amitié avec une femme qui vient du nord, une traîtresse. Donc, c'est un peu, voilà. Donc, c'est assez, c'est une histoire assez terrible parce que ce qui lui arrive à Hortense, ce sont des événements très tragiques. On connaît ce qui résulte de toutes les rébellions indépendantistes quand deux factions ne s'entendent pas vraiment. Et dans cette amitié-là, Hortense et Christiane, cette amitié, elles vont l'entretenir même à un moment où Christiane devient un petit peu, est un peu considérée comme étant une folle un petit peu. Elle est en loque. Elle a subi tellement de sévices. Elle a subi tellement de choses qu'à un moment, elle perd la tête. Elle perd pied avec la réalité. Et c'est un livre qui a toujours l'espèce de tension parce qu'évidemment, ils ont toujours la peur d'être, pour le coup, attaqués soit par les rebelles soit par les autres qui sont des amis de faction parce qu'ils sont un peu entre les deux. Et donc, les deux couples, il y a l'amitié entre les deux femmes et puis l'amitié entre les deux hommes aussi parce qu'au départ, il y a l'amitié entre les deux hommes qui, évidemment, à un moment, pour le coup, elle pose problème parce qu'il y en a un qui prend partie et à partir du moment où il y en a un qui prend partie, leur amitié, l'amitié masculine, elle change. Il commence à y avoir des pressions sur les deux couples. Donc, c'est vraiment là le regard de gens. On vous met au milieu d'une guerre. OK, il y a le nord et le sud. Et on vous impose de choisir votre temps. Vous devez choisir et on met au milieu deux couples qui sont en plein dedans. On dit, bon, d'accord, vous faites quoi, vous ? Ta femme est du nord. L'autre, ta femme, elle est du sud. Toi, tu es du nord. Qu'est-ce que vous faites ? En gros, la question, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites dans ces conditions-là ? Est-ce que vous restez amis ? Exactement. Il y a des prises de position. Est-ce que vous vous lisez l'un à l'autre ? Et moi, ce qui m'a épatée dans ce livre-là, c'est que, bon, déjà, le style, il est assez lourd parce que l'histoire, elle est lourde. C'est un à l'âme à beaucoup qui ne ressemble pas aux autres à l'âme à beaucoup. Ce n'est pas très facilement. Il n'est pas léger. Il n'est pas léger. Mais ce qui est épatant, c'est qu'il rentre vraiment dans l'émotion de la femme. On sent vraiment la pression qui pèse sur les deux femmes. Et en des temps comme ça de rébellion, de conflit, on sent vraiment que les femmes sont très... Elles sont beaucoup plus fragiles parce qu'il peut leur arriver beaucoup plus de choses. Et du coup, on est pris aux tripes en permanence. Moi, personnellement, j'ai eu du mal à aller jusqu'au milieu parce que c'est très... On est vraiment pris aux tripes. On a du mal à rentrer dedans parce que justement, là, pour le coup, l'écriture, elle est... Voilà. C'est horrible. Il y a tellement de choses qui arrivent. Et puis, voilà. Et même au-delà des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on suppose qui vont arriver. Qui vont arriver. On a peur. On a peur. On est oppressé. On est oppressé. Et ce n'est pas le ma bon coup le plus... Le plus léger. C'est l'un de ces romans les plus, on va dire, où il s'explique... C'est le moins autobiographique, je pense. En tout cas, c'est où il prend... Il aborde une question politique. Enfin, des questions qui sont pratiquement politiques. Exactement. Parce qu'en fait, avec Emmanuel Dongala, ce sont les deux auteurs qui ont écrit sur la guerre civile congolaise. Bon, lui, il parle du vieil Congo. Il parle du vieil Congo. Il parle du vieil Congo. Et on sait qu'il parle du... D'ailleurs, il y a eu beaucoup, justement, de couples qui se sont retrouvés dans des situations comme ça. Beaucoup d'amitié où vraiment les choses ont été mis... ont été réévaluées avec la gâchette sur la tête. Donc, je trouve que c'est un roman très courageux. Je déréserve sur certains points, mais c'est vraiment... Oui, c'est pas facile. Ce n'est pas un roman facile. Ce n'est pas un roman facile. Et on reproche... Enfin, on reproche. On dit qu'il y a des conflits n'a pas égal. Mais voilà, quelque part, il dit aux gens qu'il y a des couples qui se sont retrouvés dans des situations pour des guerres absurdes, pour des conflits absurdes. Il y a eu des couples qui se sont retrouvés dans ces situations-là. Il y a des amitiés qui ont sauvé certains. Et voilà, c'est un livre particulier. C'est un livre bizarre. Il n'est pas facile. Ne le lisez pas pendant les vacances d'été. Il n'est pas facile. Il est intéressant. Il faut les verres dans le métro. Lisez-le. Il n'est pas facile. Ce n'est pas le moins bon coup que je préfère. Mais il est différent de ses autres productions, clairement. Mais il aide à prendre conscience. Il y a beaucoup de références littéraires. Il y a beaucoup de rangs. Oui, aussi. Parfois, c'est un genre de la marre. Parfois, c'est lourd. Mais de toute façon, c'est assez constant dans sa écriture. Il étale beaucoup. Mavocou a tendance à beaucoup pétaler ses références littéraires. Oui, ça étale beaucoup. Ça fait un peu confiture. Non, mais dans tout ce qu'il écrit, dans tout ce qu'il écrit, il y a des références. Ce qui est bien, c'est qu'au départ, quand on ne les a pas lus, on ne comprend pas trop. Quand on relit Mavocou, cinq ans après, on a lu, on se dit « Ah oui, d'accord, il parlait de Daniela Ferrière » qui revient systématiquement. D'ailleurs, des Daniela Ferrière. Bon, Mais lisez-le, lisez-le, ce n'est pas le plus facile de Mavocou. Il faut le lire. Mais il est bien. Moi, c'est mon préféré. Il fait mal, mais il faut le lire. Parce que je trouve que c'est son deuxième livre, je crois. Et par la suite, il s'est plus dirigé vers de la littérature, de divertissement. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. « Verre cassé », « Mémoire de porcupique », c'est du rire à gogo. Là, c'est un positionnement… « Verre cassé », « Mémoire de porcupique », c'est un peu différent. Excuse-moi, la touche-t-on perce avec la diarrhée de d'or. Oui, mais c'est une introduction. On ne va pas chroniquer « Verre cassé » parce qu'on a déjà chroniqué « Verre cassé ». Mais je trouve que c'est l'un de ses livres les plus authentiques avec un positionnement juste qui ne se positionne pas qu'au Congo. C'est-à-dire, toutes les guerres infratricides ethniques qu'on peut voir en Afrique ou ailleurs et vécues du point de vue des personnes de l'intérieur. Donc, moi, je trouve que c'est un très beau livre et je recommande. Je suis d'accord avec Horror. Je pense également que c'est l'un des meilleurs d'Amen en France. Moi, j'ai une question pour le monsieur. Tout à l'heure, le premier livre, vous l'avez traité de « Limite Alice au Pays de Merveille » parce que… sur un aspect. Non, mais je finis. Je dis pourquoi quand vous tombez sur un livre où il y a cette réalité crue que vous, qui vous a manqué dans l'autre, vous le traitez de dur maintenant. On ne comprend pas… On peut avoir les deux. Ça n'enlève pas la qualité d'un livre. Je peux… Non, mais tout à l'heure, l'autre qui était… qui survolait comme ça d'une manière très enjolivée la réalité. Vous l'avez traité de « Bisounours » et là, vous tombez sur un livre qui vous chicote à plein fouet sur parce que la réalité, elle est dure. Elle est très crue. Mais encore une fois, encore une fois, on peut très bien quand vous direz qu'un livre est très dur et l'aimer quand même. Ou… Voilà, ça n'a rien à voir. Sur le Harlem Quartet, je disais que c'est le traitement de l'aspect homosexualité que je trouvais qui était trop idéalisé. Je trouvais que ce n'était pas très cohérent par rapport à la réalité. C'est seulement cet aspect-là, pas tout le reste. c'est cohérent, la réalité. Mais là, je ne dénonce pas la cohérence ou quoi. Je dis simplement que ce n'est pas le livre le plus facile de Mabanku. Ce n'est pas le livre le plus facile à lire. C'est le livre le plus dur, clairement le plus dur, le plus difficile à rentrer dedans. Et dans le style qui est une certaine grandeur par rapport à ce qui est d'autres cultures de Mabanku. Je pense que là-dessus, sur la dureté du bouquin, on est d'accord. Et 5 petites minutes parce que je sais qu'il y a peut-être des fumeurs dans le coin. Et puis, on va recevoir Ralph Annie qui pour le coup viendra à elle nous parler de la bouddine de Saint-Pierre. On a fait le tour sur les livres de ce mois-ci. Juste un petit recap. Le Carbange de l'autre conseillé par Tufat, au moins un peu moins honnêtement, métigé pour ce que je suis là. Conseiller, conseiller. Et Aurore. Aurore conseillé par Aurore aussi. Arlem Quatet, conseillé par moi Aurore, conseillé avec les bémols que j'ai dit. Le Henri Lopez, allez-y, franchement, il est bien. Je pense qu'il aurait pu être très dense sur certains aspects, mais il est bien. Le Mabanku, ce n'est pas le plus facile, mais allez-y. Je pense que ce mois-ci on a eu quand même le Sula aussi. On a des livres qui ne laissent pas indifférents.